bonjour c'est adslouba en chair et en os pour une petite vidéo spéciale pour fêter un an de ma chaîne en effet le 4 novembre 2014 je faisais ma première vidéo et plus de 150 vidéos plus tard et 51 000 vues me voici pour faire un petit tour d'horizon et vous montrer tout ce qui a été fait et vous montrer ce qui va être fait dans l'avenir mais d'abord je voulais vous remercier vous qui regardez les vidéos qui me mettait des pouces bleus des commentaires ou même ceux qui regardent des vidéos sans rien dire merci à vous merci de me motiver à continuer commençons ce petit tour d'horizon avec oubaz qui est donc la première vidéo et qui une série donc de cette vidéo oubaz c'était mon premier mancraft modé ça fait deux mois que je jouais j'avais fait une petite base j'étais assez content je voulais montrer ça à mes potes j'ai donc fait une première vidéo et dans la suite j'ai continué jusqu'au mois d'avril à poster de temps en temps mon avancement dans cette base le lendemain le 5 novembre je lançais mes premiers tutos sur apply énergétique 2 c'était un mode qui à l'époque venait juste de sortir enfin c'était vraiment assez récent je suis même pas sûr qu'il y a une version stable qui était dispo mais du coup les gens étaient un peu perdus par rapport à la 1 c'était vraiment très différent donc je me suis dit ah tiens je vais faire des vidéos là dessus j'aime bien expliquer donc je vais faire un truc sympa j'avais envie de commencer à faire des décors même si par la suite ça s'est encore plus amélioré le côté décor et du coup j'ai fait mes premiers tutos il y a eu 20 21 vidéos jusqu'au mois de janvier à peu près j'ai arrêté mois de janvier parce que j'avais fait tout le tour de la question mais je continuerai à en poster si jamais les créateurs d'applique rajoute un item ou un objet qui est à expliquer j'ai également au mois de novembre commencé à faire quelques tutos en vrac comme ça je les appelle maintenant ces tutos en vrac en gros c'est des tutos qui vont pas être sur l'ensemble d'un mode qui vont être juste sur un item ou une chose un peu particulière qui est un peu complexe à comprendre et du coup j'avais envie d'en faire un tuto j'ai fait donc là je suis en ma feuille pour bien vous pourrez par exemple la hauteur des laser drill à l'époque on se sent on va dire partout que les laser drill fonctionnait mieux à sa certaine hauteur mais on ne sait pas vraiment ce qu'il en était donc j'ai fait un petit une petite vidéo pour expliquer ça j'ai fait aussi une vidéo sur le liquid xp et l'expérience au berry qui comment les exploiter d'ailleurs c'est ce qui a ensuite lancer une autre série de tutos on verra plus tard les micro blocs de forge les compressions iron ingot qui sont particulières parce que c'est pas dans le craft pour les obtenir l'amélioration overclocker industrial craft 2 alors ça c'est parce que j'ai fait de l'industrie du scale craft 2 au début ça m'a vite lassé d'ailleurs pour info mais il y avait un il y avait l'overclocker il fallait avoir une espèce de petit réservoir de liquide qui était introuvable sur le net il y avait en fait il y a eu tellement de versions d'un scale craft qui sont sortis avec différentes modes que en ligne c'est le flou total et quand vous avez juste un scale craft 2 c'est super compliqué de trouver le craft et donc du coup j'ai fait une vidéo là dessus j'ai fait aussi sur leur query de computer craft mon petit chouchou computer craft et donc leur query c'est un programme que j'avais découvert assez rapidement qui parait de miner tout seul vous posez votre tortueille elle va chercher tout ce qu'il y a dans le sol c'est très pratique c'est ultra optimisé donc voilà je voulais faire une vidéo là dessus j'ai fait aussi l'underpomp d'extra utility donc la la pompe du nether qui a qui envoie la lave je trouve que c'est un peu complexe à utiliser j'ai un peu mis un peu galère à comprendre le mécanisme du coup voilà pareil vidéo et en plus je crois que c'est une demande d'un viewer et le dernier c'était la production massive de pierre en effet j'avais vu un appareil pour la production massive de pierre principalement j'ai vu tout et n'importe quoi d'annoncer donc je vais faire ma vidéo je vais faire plein de tests et donc vous avez une vidéo qui est vachement intéressante si vous n'avez pas vu c'est une des vidéos ou en tout cas j'ai le plus appris où et je vois encore beaucoup de gens qui font des erreurs donc n'hésitez pas à aller la voir pour la production massive de pierre principalement avec extra utility si vous voulez vous aussi vous avez des questions sur un truc en particulier alors pas sur l'ensemble d'un mode parce que je sais qu'il y a des gens qui peuvent par exemple tom craft ou botania en tuto complet mais vraiment sur un truc j'ai un mécanisme que vous comprenez pas que vous comprenez pas n'hésitez pas à le demander un tuto voilà je ferai des plans quand des tutos comme ça sur un truc qui me paraît vachement intéressant en one shot donc voilà on arrive au mois de janvier au mois de janvier je lançais donc des nouveaux tutos vu que j'avais fini avec apply on passait sur under io under io le mode qui a tout de suite beaucoup accroché dans la communauté pour ces câbles qui sont vraiment très pratique vous savez tous les cas qu'on peut être en une seule fois et avoir plein plein de choses qui passent par le même endroit ça c'est vraiment ultra pratique mais c'est pas que ça de rayo c'est vraiment beaucoup beaucoup de choses enfin de machines vraiment intéressante production énergétique de début un peu relou l'énergie sur une rayon je n'ai pas été très satisfait même si je l'ai fait dans mon MP voilà mais donc découvrir de rayo de a à z où je pense que c'est toujours très intéressant et c'est donc 28 vidéos qui sont sortis jusqu'au mois d'avril au mois de février commencer l'aventure amazing mode avec khalel qui est venu me voir pour dire et je fais un serveur multi est-ce que ça te tente de nous rejoindre j'ai donc tout de suite dit pourquoi pas parce que je voulais vraiment voir ce que c'était que le multi donc on a commencé alors il y a eu beaucoup de mes aventures avec le serveur on est on est à la quatrième saison qui a bientôt commencé donc première première saison on est même une saison 0 qui n'a pas été mis en ligne on a commencé à faire du assez impressionnant il y avait déjà du big réacteur il y avait déjà des laser drill enfin ça commençait déjà à tourner mais malheureusement il y a eu un problème avec le serveur on a recommencé on a sorti donc la saison 1 là il y a eu cette vidéo avec des choses très intéressantes parce qu'on est donc avec des amis à lui qui ne font pas de vidéos youtube mais il y a et lorane et lorane billy popham alors je sais plus à l'époque qui c'est qui était qui était présent parce que j'en ai toujours au fur et à mesure et c'est des mecs qui font beaucoup de modé dans leur coin et qui font tout vraiment impressionnant à voir et donc c'était super intéressant parce que si c'était un une aventure de modé commune c'était on mettait toutes nos ressources en commun on faisait des choses ensemble on discute on discutait pour créer des choses vraiment cool et donc voilà c'était vraiment chouette cette vidéo c'est pas énorme mais bon vous voyez j'avais plein de choses à faire en même temps et puis en bleu serveur a rapidement lâché donc du coup on est passé à la saison 2 la saison 2 c'était une saison de magie moi j'ai pas fait vidéo dessus pour la chaîne de calais vous trouvez des vidéos sur cette saison là moi j'étais pas trop franchi à la magie parce que je suis pas enfin vu que j'avais vu que j'ai beaucoup beaucoup de choses en cours passer beaucoup de temps minés c'est compliqué donc du coup le fait qu'il n'y ait pas d'industriel mais ça veut dire qu'on peut pas multiplier les minerais j'étais perdu c'était que des choses que je connaissais pas j'aime bien moi avoir une base que je connais et découvrir autre chose en parallèle vous voyez pour histoire de pas être tellement perdu quand je fais quelque chose et donc du coup je les ai pas suivi cette saison on verra ce que j'ai fait en parallèle la saison 3 ils ont ils ont qu'ils ont lancé parce que finalement la magie ils sont très vite enfin ça n'est pas plus que ça ils ont fait une saison 3 donc l'industriel raison je crois que c'était le raison d'entraise il me semble de mémoire et donc là ça a bien avancé ils ont fait plein de choses on a fait un world tour on a vu un peu tout ce qu'ils ont fait de leur côté avant que je revienne vers eux je suis revenu vers eux on a fait deux je suis parce que c'était en plein été c'est un peu compliqué pour eux enfin il y avait vacances et tout donc je faisais donc je faisais beaucoup d'enregistrements condensés que j'étais allé pendant que j'étais pas là le serveur a ensuite de nouveau enfin non c'était pas le serveur là c'était un choix de Gaël de vouloir passer à autre chose de vouloir faire un projet commun plus précis et du coup ben on est sur passé la saison 4 et il y a eu moins de petits rebondissements Gaël a arrêté un petit peu mancraft pendant un petit bout de temps et puis là on y revient on a l'ancien serveur il y a deux jours et bientôt vous aurez des vidéos sur ce nouveau mois de pack et je vous expliquerai un petit peu où est ce qu'on va on va dans l'espace d'ailleurs et je vous le dis histoire de donner un petit peu d'informations ce sera bientôt on revient au mois de mars au mois de mars j'ai fait une vidéo que c'était sur zrtcraft j'en parle rapidement ici parce que c'est un serveur qui me plaisait beaucoup c'était le serveur de la communauté zerathor je pense que c'est ce streamer qui fait de la vidéo multi gaming donc vraiment beaucoup de jeux différents et il a un serveur minecraft où les gens font tout en légit donc c'est du pur vanilla il n'y a aucune machine automatique ou semi automatique tout doit être fait à la main donc tout tout à l'accueil à la main et tout c'est bourrin et ils font des gens tout dessus font des créations vraiment très impressionnantes ils font aussi des marathons ils font des grosses créations d'un coup que j'ai participé plusieurs fois et donc j'ai fait une vidéo sur la maison qu'il faut faire pour pouvoir rentrer dans le serveur il va devoir faire une maison avant de pouvoir faire des projets et bientôt je vous ferai c'est ça que j'en parle ici une vidéo pour présenter le projet que j'ai réalisé là basse c'est un jeu une succession d'énigmes dans un espèce de labyrinthe où il faut répondre aux questions pour trouver les bonnes sorties je vous en parlerai dans une vidéo d'explication pour vous montrer un peu tout ça en avril on a commencé open bloc donc ça vous connaissez vu qu'on est encore dessus on est déjà à 30 vidéos sur open bloc et ça continue de voilà je veux faire le tour sur ce mode qui m'a beaucoup intéressé parce qu'il y avait deux trois objets dedans que les gens connaissaient qui était vraiment l'élévateur le deltaplan qui étaient des incontournables et qui fait qu'on a installé le mode mais ce mode il contient vraiment beaucoup d'objets on a 30 vidéos et pourtant il y a des vidéos où il y a plusieurs objets donc c'est pour vous montrer on n'a pas encore fini que c'est super riche il y a aussi des objets qui sont totalement inutiles on en a vu dans les vidéos il y a aussi des objets qui sont très particuliers qui sont vraiment pour les gens qui veulent jouer juste en vanillade avec open bloc il y a des objets qui sont faits pour faire des maps pour moi donc voilà c'est vraiment un mode qui est très complet un peu varié que je voulais finir et dès qu'on aura fini ce mode la question c'est où est ce qu'on ira après parce que là on va pas tarder je pense qu'il reste encore peut-être cinq six vidéos à faire mais qu'est ce que vous voulez voir après donc là n'hésitez pas à me donner un commentaire vers quel autre mode est-ce qu'on va vers du botania est-ce qu'on va vers totalement autre chose voilà l'idée c'est quand même de faire quelque chose qui est un tuto sur un mode que les gens ont envie d'utiliser par un mode totalement inconnu et de l'expliquer de A à Z pour bien comprendre totalement et comprendre les finalités voilà donc n'hésitez pas à le dire en commentaire au mois d'avril encore et c'est le mois d'avril c'est le mois de tous les changements j'ai rejoint le serveur de hazard et poulpe feed the beast donc c'était un moment où il y avait de la magie sur sur amazing mode donc du coup cette demande arrivait un peu à bon moment parce que je me suis dit bah ouais je me reconnais pas dans ce mode de magie autant aller faire un multi ailleurs donc je suis allé voir enfin azor et poulpe sont venus me voir m'ont demandé si je voulais venir rejoindre ils avaient déjà une petite communauté assez importante ils avaient 1500 abonnés donc je me suis dit bon ouais pourquoi pas j'étais un peu déçu de cette aventure pour pas vous le cacher parce que c'était une version de minecraft qui était assez ancienne c'était chacun pour soi au niveau des bases on n'avait pas de ressources communes en tout cas enfin ouais c'est assez rapidement c'était des ressources séparées et ça me convenait pas ce n'est pas mon truc quoi moi je sais que le multi j'aime bien que ça soit quelque chose de communautaire et qui permettent d'enrichir nos connaissances et pas simplement de travailler tous dans un coin du serveur voilà donc moi un peu décevant j'ai fait 9 vidéos et c'est pas moi qui ai arrêté en fait c'est le serveur azor des poupes qui ont dit un jour au lendemain que c'était fini et donc ils ont envoyé la map en local donc j'ai fait un petit world tour pour montrer un peu tout ce qui avant tout ce qui avait été fait et d'ailleurs depuis je crois que leur chaîne a fermé je sais pas pourquoi je sais j'ai pas eu de nouvelles pour dire voilà le mois de mai je lançais mon let's play le let's play modé que vous avez vu on a fait beaucoup de choses en slats play on a fait du botania on a fait de du magical crops lié un petit peu à heavy craft pas l'agricraft comme je l'ai montré en tuto récemment c'est d'ailleurs dans les tutos en vrai qu'il y avait l'agricraft je suis totalement zappé mais bon du coup voilà bon lp le but c'était de faire des constructions assez sympa de prendre le temps de faire toute une base en modé je trouve qu'en modé souvent qu'on voit en vidéo en tout cas moi c'est parce que ce que j'ai vu c'est beaucoup de multi modé bizarrement alors que c'est quelque chose qui tient mal en multi il ya peu d'aventures modé saut donc j'avais envie de faire ça et de d'essayer de faire des choses j'espère différente de ce qu'on voit habituellement c'est ce que j'ai un peu essayé même si avec mécanisme récemment c'était pas forcément une chose qui était inconnue pour tout le monde mais ça répondait moi à des demandes de mon côté pour faciliter la vie sur le serveur enfin pour ça ma partie locale et en plus ça va parler comme ça de vous expliquer un peu tout ce qui peut se faire avec avec mécanisme je trouve ça c'est assez intéressant on verra dans l'avenir où est-ce qu'on va si vous avez des idées proposées pour ce parti selon n'hésitez pas non plus à me laisser des commentaires au mois de mai j'ai aussi commencé à faire du bill battle 17 vidéos qui ont été faites c'est donc bill battle c'est un mode de jeu sur epixel où le but c'est de construire sur un thème imposé en cinq minutes une construction ça c'est un truc assez enrichissant ça m'a beaucoup appris niveau construction parce que en plus de construire en cinq minutes on voit aussi ce qu'on fait les autres au fur et à mesure où on gagne vraiment en connaissance et on progresse vraiment très vite je suis assez content c'est pas des vidéos où j'ai eu beaucoup de retours j'ai eu moins de vues sur cette vidéo là c'est ça que j'en ai vu j'ai moins de temps en ce moment je me concentre sur des choses que vous appréciez plus donc voilà je fais d'ailleurs une version différente je sais pas si vous avez apprécié une version rapide où du coup j'utilise le replay mode pour faire un time-lapse de la construction parce que je trouve pas intéressant de me voir construire pendant cinq minutes moi en tout cas en tant que capitaleur je préfère avoir une accéléré de la construction ça me paraît quand même de voir les idées que j'ai eues des petites trouvailles qu'il y a régulièrement quand je fais de la construction et ensuite je vous montre les autres participants mais dès que le participant fait quelque chose de vraiment nul parce qu'il y a toujours des gens qui trollent qui ont pas aimé le thème et qui vont juste poser un bloc et s'en aller du coup quand c'est comme ça cela je les passe vite je dis je vous les montre en deux secondes du c'est nul et je coupe et je passe aller au suivant ça permet d'avoir une vidéo très courte où on voit de la construction on voit plein de choses qui ont été faites par les autres donc ouais je trouve que ça donne plein d'idées moi ça me plaît beaucoup est ce que ça vous plaît en tout cas bon ce qui est sûr c'est que si vous j'ai des bons retours pour m'en parler vous avez envie que je reprenne un peu ça je j'en ferai plus souvent sinon je continuerai à en faire de temps en temps surtout les périodes où j'aurai moins de temps pour faire de la vidéo où je vais que je suis trop juste pour faire un contenu de qualité je ferai ça parce que je trouve que c'est de la qualité mais que je fais en moins de temps et l'enregistrement on prend 25 minutes le montage on prend autant et puis voilà ça me fait une vidéo enfin en une heure ça me fait un contenu que je trouve chouette vraiment moi ça me plaît en tant que spectateur j'aimerais bien voir ça donc voilà donc si ça vous plaît dites-moi commentaire si ça vous plaît pas désolé pour nous encore quelques-uns de temps en temps voilà au mois de mai et jusqu'au mois de juillet j'ai fait aussi du battle block theater alors battle block theater c'est pas du malcraft c'est autre chose alors ça c'est tout de suite vu vous j'ai eu très très peu de vue pourtant c'est très drôle j'ai fait ça avec un un pote qui s'appelle gislin gaude qui on s'est marré mais comme pas possible à enregistrer ses vidéos donc le but c'était de réussir les niveaux en 100% en mode normal et on en fait on c'était très drôle parce que on se loupait assez régulièrement ça faisait vraiment des situations très trollesque et du coup nous on s'est éclaté à tourner ça on faisait une petite session de 20 minutes pour que ce soit pas trop long à regarder et j'ai eu très très peu de gens qui regardaient ça n'a pas du tout accroché je sais pas si on du coup parce qu'on est parti en chine pendant trois mois c'est pour ça qu'on avait tourné une tonne de séquences qui ont s'envoyé jusqu'au mois de juillet on a arrêté ensuite et là il est rentré de chine on n'a pas repris vu que il y a eu très peu de gens qui regardaient et qu'il y a très peu de temps car il se trouvait que ça faisait ça ça prenait trop de place sur la chaîne pour quelque chose que j'ose que pour alors que peu de gens regardaient donc je trouvais ça que c'était un peu nuisible à la visibilité de ma chaîne donc c'est pour ça qu'on a arrêté c'est possible par contre que vous voyez gout sur ma chaîne parce qu'en effet on est en train plus ou moins d'organiser un serveur ensemble alors c'est pas sûr encore à 100% il n'a pas encore acheté le jeu minecraft qui a jamais joué et on va réaliser peut-être une série où du coup on va découvrir tous les deux sûrement du coup de la magie avec voilà deux fois j'ai fait on a créé un j'écris un mode pack déjà j'ai proposé on va voir si il a le temps de faire ça et du coup on ferait une vidéo par semaine je pense où on découvrir notre aventure sur ce sur un pack plus orienté donc timecraft a priori c'est quelque chose qui intéressait des gens c'est quelque chose que je connais pas et du coup ça paraîtra de le découvrir en même temps que mon pote je pense que ça va être intéressant ce sera pas un let's play dans le sens habituel qu'on voit en ligne c'est à dire qu'on va pas nous voir en train de galérer on va surtout jouer un ou deux heures par semaine et on filmera une séquence pour vous montrer ce qu'on a appris pendant pendant deux trois heures et montrer là comment on avance ça sera plutôt un journal de bord en fait mais ça c'est pas sûr on verra tout on verra si ça accroche avec cela voilà pour donc le tour de ma chaîne j'espère cette petite vidéo vous a plu et elle permettra comme aussi de présenter un petit peu aux nouveaux abonnés aux gens qui arrivent voir un petit peu tout ce qu'il y a sur ma chaîne et pouvoir choisir comme ça d'aller voir cette série parce que en termes de qualité je suis quand même plutôt content de l'ensemble de ce qu'il y a sur ma chaîne parce que j'ai proposé donc n'hésitez pas voilà si vous voulez voir n'hésitez pas à me faire des retours répondant toutes les questions que je vous ai posées et n'oubliez pas de partager un maximum mon contenu parce que n'oubliez pas que plus on est de fous plus on construit allez bye bye